Pourrais-je apposer un filigrane dans Luminar AI ? Cette question m'a été posée de nombreuses fois et j'ai décidé de vous répondre aujourd'hui tout simplement. La réponse est oui. Et je vais vous montrer deux méthodes. Alors ce qu'on va faire, on va prendre une photo, bon celle-ci, je vais prendre un des modèles proposés, je vais essayer d'aller plus vite aujourd'hui. Je vais prendre par exemple le clair et net. Voilà qui est fait. On va dire que c'est pas mal comme ça. Et je vais passer directement en mode édition. Bon, là vous voyez ici, vous avez le ciel augmenté. Et on va commencer par cette méthode. C'est la méthode la plus simple que je peux vous préconiser. Lorsque vous avez un ciel par exemple comme celui-ci et que vous voulez apposer votre logo soit à droite ou à gauche ou peu importe, dans le ciel on va dire, vous faites une sélection d'objets simplement. Vous allez charger une image personnalisée avec un logo sous fond transparent en PNG. Bon, voilà, là ici je vais l'ouvrir, vous allez le voir. Voilà, ici j'ai mon logo. Si vous souhaitez le laisser comme ceci, vous pouvez le faire. Si vous avez un égo surdimensionné, pourquoi pas. Vous prenez tout simplement ce logo. Voilà, on va arrêter de plaisanter. On va mettre ce logo ici. On va simplement prendre la petite tirette qui va là. On va réduire ce logo. Voilà. Et on va le placer. On va dire peut-être, allez, ici un truc comme ça. Bon, bien sûr on peut encore le réduire. C'est pas un souci. Voilà. Voilà. Après j'enlève le placer l'objet. Et on n'en parle plus. Voilà, vous avez votre logo qui est placé soit ici ou si vous voulez le déplacer, vous voulez le mettre juste ici. Pourquoi pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça c'est une des solutions. Maintenant vous allez me dire, moi si j'ai envie de faire une édition où je veux employer un ciel augmenté à l'intérieur de Luminar AI, je ne peux pas utiliser cette méthode-là. Pas vraiment. Il vous suffit simplement d'exporter votre TIFF et de le réimporter dans la bibliothèque et vous employez cette méthode. Il n'y a pas de souci, ça marche. Mais j'ai une deuxième solution à vous proposer. Vous allez voir, ça va prendre deux minutes. On va simplement annuler l'opération. Et là je vais partir par exemple dans le masquage local et on va aller voir dans la texture qui est ici. Et vous voyez, vous retrouvez cet outil texture où on va pouvoir apposer par exemple une espèce de calque. L'outil texture, c'est à peu près la même chose. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, on va charger la texture. Là j'ai plusieurs modèles de texture à vous proposer. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre par exemple celle-ci. Bon, voilà. On va la prendre en JPEG. J'ai pris un JPEG sous fond noir. Je vais mettre l'opacité bien sûr à 100 pour que vous voyez bien l'ensemble. Bon, voilà. On a le fond noir avec le logo qui est ici. Vous allez dans les réglages avancés et vous retrouvez tous les modes de fusion, bien évidemment. Alors là, ce qu'il suffira de faire, bien sûr, c'est de choisir l'éclaircir, comme vous voyez ici. Et là, votre logo apparaît là. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est valable simplement sur ce côté-là, sur ce côté droit. Maintenant, par moment, je voudrais le mettre soit en bas à droite, soit en bas à gauche, soit en haut à gauche. D'accord, je comprends la petite chose. Donc, ce que je vais faire, je vais charger une texture. Je vais vous montrer quelque chose. On va changer la texture. Je vais prendre la texture JPEG Multi que j'ai faite préalablement. Voilà, juste comme ceci. Bon, là, forcément, j'ai gardé le même mode de fusion. Bon, pour que vous voyez bien ce qui se passe, c'est un mode comme ceci. On va le repasser forcément en éclaircir. Voilà. Il vous suffit simplement de prendre la gomme. Bon, et là, vous réglez l'opacité de la gomme à 100 pour que vous effaciez tout de suite le logo. Et vous allez simplement garder le logo qui vous intéresse. Bon, ici, on va utiliser le crochet pour agrandir. Vous utilisez le rayon, bien sûr. Et là, on va effacer, par exemple, ce logo qui est ici. Voilà, on n'en entend plus parler. On va effacer ce logo qui est là. Voilà, on n'en entend plus parler. Et forcément, on va garder celui-ci. Voilà, juste comme ça. Et là, vous vous retrouvez forcément avec le logo qui vous intéresse. Si vous voulez le positionner dans l'autre endroit, hop. Maintenant, on recharge la texture comme ceci. Si vous voulez utiliser la gomme, vous voyez juste là. Vous la prenez. On va se remettre en réglage avancé. On va reprendre tout simplement le mode éclaircir. Voilà. Et là, si vous voulez garder ce logo-là, bon, il vous suffit simplement d'effacer celui-ci. Bon, on va mieux le faire. Voilà. Celui-ci. Hop. Et celui-là. On n'en parle plus. On a le logo qui est juste ici. Et vous voyez que vous avez votre filigrane. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao !